Salut c'est Christian, aujourd'hui on va convertir un fichier Word en PDF. Il y a plusieurs façons de procéder, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Pour l'instant je voudrais vous mettre en garde pour vous dire de ne pas aller sur internet chercher un logiciel qui convertit vers PDF parce qu'il y a des sites malveillants, donc ils sont très bien faits, je connais quelqu'un qui s'est fait prendre, j'ai failli me faire prendre moi-même, donc je ne vous conseille pas cette option. Pourquoi vous voudriez convertir un fichier en PDF? La première raison la plus intéressante c'est que c'est compatible avec la plupart des appareils, donc même les téléphones mobiles, les tablettes, tout ça, la personne n'est pas obligée d'avoir Word sur son ordinateur, c'est une très bonne raison. La deuxième raison c'est que les fichiers PDF normalement, généralement, prennent moins d'espace parce que les images vont être compressées. Donc ça aussi c'est une bonne raison et la troisième raison c'est que la majorité des gens ne seront pas capables de modifier votre fichier, donc ça peut être une bonne option si vous avez un curriculum vitae, un CV et que vous ne voulez pas que les gens le modifient mais que vous voulez le partager. Donc voilà. Alors on recommence ça. En ce moment on est dans le logiciel Word, c'est la façon la plus simple de convertir. Vous allez ouvrir, en fin de compte en ce moment on a un fichier d'ouvert, on va ouvrir le menu fichier, on va faire exporter, en PDF, on envoie ça sur le bureau, on fait publier et ça m'ouvre automatiquement le PDF. Voilà. Donc si j'ouvre mes fichiers, on voit que mon fichier PDF est là. Si vous n'avez pas Word d'installer sur votre appareil, vous pouvez utiliser votre compte Google. Vous voyez que je suis connecté en ce moment ici. Donc Google c'est quoi? C'est un compte Gmail, un compte YouTube, peu importe. Une fois que vous êtes dans Google ou dans n'importe quelle plateforme de Google, vous pouvez aller sur application Google. Vous allez ouvrir l'application Google Drive. Une fois sur Google Drive, vous allez voir probablement que vous allez avoir des fichiers là-dessus. J'ai les enlevés pour les besoins de la cause. Donc ce que vous avez à faire, il y a une étape plus après, mais pour l'instant vous copiez votre fichier sur la plateforme. Là, vous voyez que le téléversement est terminé. Mon fichier devrait être là. On ne le voit pas parce qu'il y a un délai. Vous pouvez appuyer sur rafraîchir ici. Donc le fichier est là. Donc la deuxième étape consiste à ouvrir avec Google Documents. Donc en ouvrant avec Google Documents, ça peut prendre un certain temps avant que ça l'ouvre. Une fois que c'est ouvert, vous voyez que votre fichier Word est ouvert dans Google Documents. Même que le lien est toujours là, le lien devrait fonctionner. Donc à partir de là, ce que vous avez à faire, c'est de télécharger le fichier vers votre ordinateur. Puis là, vous allez avoir le choix à partir du menu Fichiers ici. Vous allez faire Télécharger. Vous voyez, vous avez le choix Document PDF. Il y a d'autres choix, d'autres formats. Donc je fais ça. Et voilà, le fichier vient de se télécharger. Et même que le lecteur PDF s'est ouvert automatiquement avec mon fichier PDF qui vient de Google Documents. Si vous avez d'autres méthodes efficaces pour faire ça, j'aimerais que vous m'écriviez ça dans les commentaires. Ça m'intéresse. Si vous avez appris quelque chose ou aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'êtes pas abonné encore, bien faites-le. Pourquoi pas? Immédiatement. Alors on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.